De retour à Neuvik pour parler des élections municipales. Peut-être un nouveau départ pour cette commune de 1850 habitants, minée depuis trois ans par une absence de majorité franche au conseil municipal. Neuf conseillers de droite, neuf de gauche, un sans étiquette, mais qui refusent de jouer les arbitres à la clé. Querelle, projet en suspens, un climat délétère que ces élections vont peut-être permettre d'améliorer. Neuvik, c'est d'abord son lac, la touche-arme, le poumon économique de la ville, de lycées, sources d'emplois, mais c'est aussi des commerces qui ferment, un stationnement anarchique et des querelles politiques qui exaspèrent, voire découragent, habitants et commerçants. Je suis sans espoir, je vous le dis franchement, je n'ai même pas un petit peu d'espoir, je suis sans espoir. Bon, puis les conflits, les conflits comme je dis, les conflits politiques, c'est trop, c'est trop. Une tourmente qui commence en 2011 après le décès d'une conseillère municipale. Henri Roy, le maire socialiste d'alors, perd sa majorité. La droite joue le blocage, plus aucune délibération n'est votée. Après 18 mois de paralysie, le maire démissionne pour provoquer des élections complémentaires. Mauvais calcul, c'est un conseiller de l'opposition qui est élu et le divers droite Jean Storr désigné maire à la faveur de l'âge. Après seulement un an et demi de mandat, c'est donc le maire divers droite sortant Jean Storr qui conduira la liste Rassemblée Neuvik pour ses élections municipales. Pour des raisons de santé, cet ancien employé de banque de 64 ans n'a malheureusement pas pu participer à ce reportage. Ce sont donc ces colistiers qui défendent leur projet. Un projet avec une idée force, le développement touristique autour du lac. On a du potentiel, on a un très joli lac. On peut faire de très belles randonnées pédestres, de très belles randos cyclo. Pour pouvoir attirer des gens, il faut surtout avoir un service hôtelier, avoir un accueil suffisant. Je pense qu'à Neuvik, on manque beaucoup de tout ça. Et peut-être quelque chose d'un petit peu plus haut de gamme. Les gens recherchent maintenant vraiment du tout confort. Autre ambition, l'assainissement des finances de la ville où l'endettement dépasse de 30% la moyenne de la strat. Et puis la révision du PLU pour attirer de nouveaux habitants. Face au maire sortant, Bernard Garner, cet ancien fonctionnaire territorial de 63 ans, a dirigé les services techniques de la mairie de Neuvik pendant 7 ans. Militant communiste, il conduit Neuvik-Uni, une liste de rassemblements de la gauche avec un projet en deux mots, démocratie participative. Donner la parole aux Neuvikois, rechercher le consensus, c'est le vœu de Bernard Garner pour rompre avec les méthodes qu'il prête à la majorité actuelle. On est devant un état de fait où une équipe dirige et décide, sans en faire part, à la fois aux élus d'opposition mais également à la population. Et donc nous, effectivement, notre volonté, c'est de rendre la démocratie effective sur Neuvik en allant travailler avec la population pour décider de ce que l'on fera ou de ce qu'on ne fera pas. Autre envie, une résidence senior dans l'ancien hospice et comme leurs adversaires, plus de terrains constructibles pour séduire de nouveaux habitants. Merci. Merci. Merci.